fasciné d'automobiles depuis mon plus jeune âge mon hobby acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'europe voire du monde pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente du véhicule sinistré aux véhicules de collection les surprises ne manquent pas le plus compliqué respecter le budget et tenir les délais bienvenue dans gasoline auto bon ben alors là ça y est donc j'ai récupéré les ailes du berlingos donc ce sont des ailes neufs je les ai commandé chez carzer point fr 110 euros les deux ailes voilà vous avez les coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran bien entendu comme d'hab et puis ensuite de ça j'ai fait faire du gris et j'ai amené donc à la carrosserie pomara à montélimar qui est bien sûr une entreprise familiale c'est mon père voilà pour qu'il me peigne les deux ailes avant et le pare-chocs le pare-chocs il est là voilà donc honnêtement au début j'hésitais je me suis dit ouais est ce que je vais laisser les bandeaux comme ça gris tout parce que c'est vrai que franchement ouais ça c'est pas mal mais après je me suis dit si tu laisses les bandeaux gris à l'avant il fait bien sûr il faut que tu fasses le pare-chocs arrière après tu fais le pare-chocs arrière ça va jurer avec les bandeaux de portes donc il va falloir que tu peines les bandeaux de portes et puis après honnêtement on s'en sort plus quoi donc j'ai dit allez hop c'est bon je suis allé chez memon j'avais pris donc deux aérosols il ya peugeot fxt noir et peugeot fxx noir donc là pour le berlingo en l'occurrence c'est fxx noir le fxt lui était vraiment trop gris il tirait trop sur le grille le noir donc c'était pas bon alors mais je vais je vais vous montrer on va le faire ensemble donc là il ya du scotch pas bien sûr que j'ai récupéré à la carrosserie pomra voilà donc ils m'ont fait le prêt du scotch j'allais pas acheter une boîte alors qu'ils en avaient cinq deux boîtes et qu'en plus de ça ils s'en servent pas donc j'allais pas acheter une boîte à je sais pas moi 10 20 30 ou 40 euros juste pour faire le pare choc donc j'ai pu récupérer ça temporairement et puis ben ensuite la pensée ici on va on va tout faire ensemble on va je vais poncer ici je vais le cacher proprement et puis on va juste repeindre le bandeau de chaque côté alors comme je vous avais montré aussi voilà il va falloir que je fasse la poignée de porte là parce que de l'autre côté elle est grise donc il va falloir que je retourne chez memon récupérer un aérosol de gris en ezr et bien entendu je ferai aussi le bas de la porte ici voilà donc après bon ben on est d'accord c'est un véhicule qui est de 2003 donc il est pas neuf non plus mais voilà le but étant de le vendre au meilleur prix et dans le meilleur des états qu'on puisse faire au niveau rapport qualité prix et surtout au niveau du coût de revient parce que ça c'est très très important le coût de revient pour un marchand de voitures allez ben on va regarder ensemble on va faire le pare choc avant je m'apprête là donc à poncer le pare choc avant donc vous avez pu voir que là j'ai délimité la zone que je vais devoir poncer avec du scotch à cacher bien sûr ce n'est pas le cachage final le cachage final on va le voir par la suite et j'ai fait ça donc des deux côtés je vais le poncer au 500 à sec et ensuite de ça et ben de nouveau je vais le recacher et je peins alors ben voilà un petit peu ce que ça donne donc là j'ai remis un petit peu de la réparation plastique en fait c'est il y avait un petit ça faisait ouais un petit accro dessus donc là je vais le poncer proprement avec la cale et puis voilà après bon ben le reste vous voyez un petit peu comment ça se passe donc j'ai pensé avec un disque de 500 à sec que vous avez là et après à la fin j'ai fini avec le gex comme ça là pour pouvoir passer pour faire faire les bords voilà que ça ce soit poncer correctement et puis on va dire pour uniformiser un petit peu la surface qui a été poncée alors là maintenant vous avez vu je donc je les décachés je mets juste un petit coup de peau de chamois voilà je l'avais bien nettoyé à l'eau chaude auparavant la peau de chamois pas avoir on va dire de corps gras éventuellement qui puisse être présent sur la peau de chamois donc là bien essuyer on profite on essuie aussi les bords donc là ben voilà un pareil que de l'autre côté on met un petit coup de peau de chamois correctement là ici j'ai donc repensé le petit réparation plastique que j'avais appliqué et il n'y a aucun risque que derrière il y ait une éventuelle réaction par la suite donc pas de nécessité plus que ça de mettre en voile d'après à la bombe ça se couvrira largement avec la bombe de noir donc là maintenant ben voilà on arrive à la phase où voyez le scotch il ya plusieurs plusieurs épaisseurs en fait sur le scotch donc ce scotch est quand même assez malléable vous prenez là vous le rentrez bien il faut bien que le départ du scotch soit correct et ensuite de ça après vous le tendez voilà une fois fini de cacher ce que ça donne alors moi je vous le dis après voilà vous faites comme vous voulez mais en carrosserie franchement il faut beaucoup de patience et quand même un petit peu de temps pour pouvoir faire un travail correct parce que si vous voulez économiser du temps vous aurez vite fait de de réduire sur la qualité de la prestation et honnêtement ça n'en vaut pas la peine 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 Alors ça y est, le berlingot est fini. Voilà, aujourd'hui on est vendredi, franchement on est vraiment rincé, avec mon petit Théo on a bossé de 10h jusqu'à 18h30, bon on s'est un petit peu arrêté pour manger, boire un coup tout ça, mais voilà ça a vraiment été une journée intensive et bon franchement on va regarder ensemble, vous allez me dire ce que vous en pensez, on a vraiment essayé de le faire dans le moindre détail, allez c'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz J'ai trouvé mon bonheur ! Et oui ! Carnet d'entretien ! Citroën ! Berlingot 1.4L tonique ! Et en plus de ça, il est tamponné de partout ! Voilà, donc il avait bien 70.298 en 2020, là 46.145, le 6.6 2013, là en 2006 il avait 14.000 km, et puis après j'ai retrouvé aussi derrière des tuves tout ça, donc c'est bien son kilométrage, j'ai tapé aussi un rapport car vertical, donc on est bien OK là-dessus ! Merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur la chaîne de Gasoline Auto, et puis n'hésite pas à t'abonner, j'espère que cette vidéo sur la fin du Berlingot t'a plu, et maintenant il y a d'autres bagnoles qui vont arriver, tu sais comme moi que les voitures comme ça c'est quasiment fini, maintenant c'est de la Audi TT, c'est de la Clio RS, bon bref je t'en dis pas plus, allez je te laisse et je te dis merci et à bientôt, et n'hésite pas à t'abonner, allez bye, à vendredi prochain, ciao !